Même si le Cambodge est l'une des grandes priorités des Nations Unies, le retour à la paix et à la démocratie est particulièrement laborieux. La déchirure a été si profonde que ce pays ne parvient pas pour l'instant à retrouver un semblant de vie normale. Les Khmer Rouges de leur côté n'hésitent pas à organiser de nouveaux attentats et il faut vivre aussi avec ce danger permanent. Reportage de nos envoyés spéciaux, Pierre Babet et Marc Thou. C'est l'une des toutes dernières victimes des Khmer Rouges. Son grand-père explique qu'ils ont lancé une roquette dans une maison. Bilan, deux morts et douze blessés. La mère du jeune homme, résigné, a déjà préparé les provisions pour l'hôpital. A quelques kilomètres de là, ce vieux professeur explique dans un français convalescent les raquettes des Khmer Rouges. Il y a encore des exactions des Khmer Rouges ? Pris si longtemps dans la tempête de la guerre, les Cambodgiens ont à peine à croire à la paix. Les combats ont partout laissé leur lâche empreinte de mines et de munitions qui freinent par leur menace le retour des 370 000 réfugiés. Le problème des mines est vraiment l'obstacle majeur. Le fait que les réfugiés choisissent la province de Batambang qui est censée être la plus intéressante, de leur point de vue, nous complique également les choses. Beaucoup de réfugiés veulent en effet s'installer dans la province la plus fertile et préfèrent attendre plutôt que d'accepter des terres médiocres. Saï Sao et ses deux enfants sont de ceux-là. Voilà quatre semaines qu'elle est revenue de Thaïlande et qu'elle attend ici. Mais qu'est-ce qu'un mois de plus lorsqu'on vient de passer neuf ans en exil ? Question désabusée, entendue mille fois, 300 jours seulement après le retour de la paix. Question dés проблема. Pardon désabusées. On сюда. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501